Compte rendu de la 83e réunion du Conseil de Ministres, le Président de la République-Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a ouvert en visioconférence à partir de Bruxelles, ce vendredi 20 janvier 2023, la 83e réunion du Conseil de Ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République-Chef de l'État, 2. Point d'information, 3. Approbation d'un rélevé des décisions du Conseil de Ministres, 4. Enfin, examen et adoption des textes. La communication du Président de la République-Chef de l'État a porté essentiellement sur 3 points, à savoir 1. De la participation de la République démocratique du Congo à la 53e session annuelle du Forum économique de Davos. Le Président de la République-Chef de l'État a informé le membre du Conseil de sa participation au Forum économique mondial qui s'étient à Davos en Suisse du 16 au 20 janvier 2023 sous le thème « La coopération dans un monde fragmenté ». Au sujet du climat, le Président de la République a rappelé durant ses assises les rôles centrales que joue la République démocratique du Congo comme pays-solution. Il est aussi revenu sur la nécessité pour les pays pollueurs de respecter leurs engagements afin de permettre aux pays contributeurs d'investir dans les développements de leurs communautés respectives pour réduire la pauvreté et promouvoir le bien-être collectif. Une rencontre s'est ténue en marge de ces forums avec les membres du gouvernement du Brésil et de l'Indonésie et qui a permis de réaffirmer l'engagement de ces trois pays à travailler au renforcement du partenariat sur la forêt tropicale signé le 14 novembre 2022. Le Président de la République a réaffirmé l'engagement de la République démocratique du Congo d'assurer l'approvisionnement continu des minéraux stratégiques, cobalt, cuivre, clés de la transition énergétique propre et ce dans le cadre d'un processus socialement et écologiquement responsable. Il a pour ce faire encouragé le gouvernement à accélérer la mise en place des politiques idoines pour permettre à notre pays de jouer efficacement son rôle de pays-solution face aux défis des leurs. Au chapitre sécuritaire, le Président de la République a une nouvelle fois dénoncé et démontré l'agression rwandaise au travers du mouvement terroriste M23 en rappelant les implications néfastes de cette situation, notamment dans la qualité des solutions apportées par notre pays face aux défis mondiaux susvisés. Il a été également question de la zone des libres-changes africaines lors de ce forum de Davos. La discussion face à des entreprises intéressées par ce vaste marché a tourné autour des opportunités qu'offre cette initiative panafricaine. Le Président de la République a pour ce faire invité. Le Premier ministre a accéléré l'opérationnalisation du Comité national de mise en œuvre de la zone des libres-changes continentales africaines, créée par ordonnance numéro 21-60 du 28 juillet 2021, afin de favoriser une implémentation efficace de l'ESLECAF dans notre pays. Le deuxième point de la communication du Président de la République, chef de l'État, a porté sur les partenariats des LASNEL et des entreprises du secteur privé pour l'amélioration de la production de l'électricité. Le Président de la République a rappelé aux membres du gouvernement que les infrastructures relatives à l'électricité demeurent prioritaires et nécessitent un traitement diligent pour le développement de notre pays. Tant il est vrai que ces tournées d'itinérances à travers le pays démontrent que le manque d'électricité freine les développements socio-économiques de notre société. Il a évoqué, entre autres, les plaintes des producteurs miniers qui sont en contrat avec la Compagnie nationale d'électricité. Cette situation qui freine les développements du pays ne doit pas perdurer, a insisté le Président de la République. Il a chargé pour ce faire. Le ministre est de ressources hydrauliques et de l'électricité. En collaboration avec la direction générale de l'ASNEL, d'ai présenté au premier conseil du mois de février prochain 1. Un rapport sur les investissements privés et publics réalisé les dix dernières années et l'impact qu'ils ont sur l'offre d'électricité sur le marché national. 2. L'utilisation des fonds privés reçus par l'ASNEL dans le cadre du contrat des fournitures d'électricité. 3. Un programme d'urgence permettant, en dehors du programme de développement local de 145 territoires, de réduire progressivement le gap entre l'offre et la demande sur le marché congolais de l'électricité. 3. Dernier point de la communication du Président de la République, relatif à l'accélération de la mise en œuvre du programme des développements local de 145 territoires. Le Président de la République a rappelé sa détermination de voir le peuple constater, au cours de cette année 2023, une accélération dans la mise en œuvre du programme des développements local des 145 territoires. A cet effet, l'ordonnance numéro 23, barre 003, du 12 janvier 2023, portant création, organisation et fonctionnement du cadre institutionnel de la mise en œuvre du suivi, évaluation du programme des développements de 145 territoires étant promulguée, plus rien ne devrait empêcher la mise en œuvre de cet ambitieux programme qui apportera une diversité des solutions aux problèmes des nœuds de population. Insistant sur son caractère prioritaire, le Président de la République a exhorté toutes les parties prénantes, les agences d'exécution d'une part, le gouvernement d'autre part, d'éviter des lourdeurs et autres procédures administratives qui peuvent impacter négativement la mise en œuvre de ces projets. Et tout devrait être mis en place par les comités de pilotage pour l'atteinte des résultats attendus dans le meilleur délai. Après le retrait du Président de la République du Conseil pour d'autres obligations d'État durant sa mission en Europe, le Premier ministre-chef du gouvernement a poursuivi le Conseil de ministres en commençant par son complément à la communication du Président de la République. Il a, au nom du gouvernement, salué la participation très remarquée du Président de la République au Forum économique de Davos en Suisse. Ses rendez-vous financiers ont permis à notre pays de marquer sa présence dans les cercles des décideurs mondiaux et de rappeler à l'opinion internationale la situation sécuritaire et humanitaire à l'est du pays, fragilisé par l'agression rwandaise qui soutient le mouvement terroriste du M23. Le Premier ministre-chef du gouvernement a, dans un deuxième temps, informé les membres du gouvernement des différentes activités qu'il a déployées la semaine qui s'est achevée, outre les hommages rendus au nom du Président de la République à nos deux euros nationaux, Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Respectivement, les 16 et 17 janvier 2023, la semaine a été dominée par des visites d'inspection sur l'état d'avancement des travaux d'infrastructure, principalement dans la capitale. C'était le cas du site de l'aéroport de Nolo qui doit abriter la célébration hécaristique qui sera présidée par sa Saint-Été, les papes François qui arrivent en République démocratique du Congo les 31 janvier prochain. Le Premier ministre s'est aussi rendu, les 19 janvier 2023, dans plusieurs points de la ville de Kinshasa menacés par des têtes d'érosion et par des inondations. Il s'agit notamment de Matadi Kibala, de Matadi Maïo, des Kindélé, des avenues Komori-Koyoye à Kitambo et de la gare centrale. Les ministres et responsables des services d'habileté ont tous été instruits pour que les activités à réaliser répondent aux attentes du président de la République, de notre population et de nos invités de marque. Les mêmes recommandations ont été faites aux différentes structures qui préparent les 9e Jeux de la francophonie. En 3e lieu, le Premier ministre-chef du gouvernement a présidé le mercredi 18 janvier 2023. La première réunion de sécurité de la nouvelle année, l'attentat de Kassindi, a été au centre de cette réunion, ainsi que le non-respect du chronogramme des retraits par les groupes terroristes M23, la récrudescence des conflits interethniques dans les territoires des Diougou en province de Litorie, ainsi que la situation sécuritaire dans le grand bandeau consécutif aux événements de Kouamout. En dernier lieu, le Premier ministre est revenu sur la situation politique qui prévaut dans la province du Sud-Kivou et qui a fait l'objet des discussions qu'il a eues avec une délégation des députés provinciaux. Soucieux de la sécurité et de la stabilité dans nos provinces, particulièrement dans celles du Sud-Kivou, le Premier ministre a rassuré que le gouvernement reste sensible aux préoccupations qui lui ont été soumises par les élus de cette province et des dispositions utiles s'est rempris à cet effet. Au deuxième chapitre du Conseil de ministre de ce jour, relatif aux points d'information, 1. État et administration du territoire A l'absence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumière et des sans-vice-ministres tous en mission, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a fait le rapport au Conseil sur l'état de l'administration du territoire qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires ordonnées par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo pour défaire toutes les forces négatives dans notre pays. L'état d'esprit de la population a été dominé ces derniers jours par l'attente des retombées, de la participation du président de la République au Forum économique de Davos, le lourd bilan de l'attaque terroriste à l'église Selpa à Kassindi, en territoire de Béni, dans la province du Nord-Kivu, le 15 janvier dernier, les préparatifs de la prochaine visite du pape François à Kinshasa, les réactions et commentaires de l'opinion au sujet des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la partie ouest, la montée du sentiment anti-force régionale de l'EAC au sein de la population de retour en province du Nord-Kivu, ainsi que la résurgence du conflit intercommunautaire Lénoué-Emma avec la participation de ses ministres tribales en territoire de Djougou, province de Litori. Le vice-premier ministre est aussi revenu sur la situation sécuritaire dans les autres provinces. Au sujet de la situation sécuritaire, le vice-premier ministre a été complété par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, qui, lui, est revenu sur la poursuite des opérations militaires dans les provinces sous état de siège et la traque de forces négatives dans l'est du pays. Il a indiqué que la coalition RDF terroriste du M23, en dépit des accords convenus à Luanda, lui intimant l'ordre de se retirer complètement des zones occupées, n'a pas bougé de ses positions. Bien au contraire, elle continue à se renforcer en nommé en matériel en vue de poursuivre l'aventure meurtrière dans la province du Nord-Kivu, en République démocratique du Congo. A l'ouest, en revanche, la situation à Kwamut, dans la province de Maïndombe, s'est stabilise. Plusieurs miliciens sortent de la brousse, rôlent les armes, s'enrôlent en vue des élections et retournent autant qu'elle est déplacée dans leur terroir, grâce aux efforts de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, et suite à la sensibilisation des chefs coutumiers des deux communautés, ainsi qu'à la médiation de la Commission électorale nationale indépendante. Dans la suite de son rapport, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant est aussi revenu sur l'attentat du 15 janvier dernier, qui a fait 15 morts et plus de 60 blessés. Il est aussi revenu dans sa conclusion sur les tristes attaques contre les populations civiles en territoire de Djougou, en Itourie, et qui ont causé la mort d'une vingtaine d'entre eux. Une enquête de l'auditorat militaire a déjà été ouverte. Toujours sur ces chapitres de points d'information, le ministre de la Santé, Hygiene et Prévention, représenté par la ministre de l'Emploi, Travail et Préveillance Social, a fait le point de la situation globale de la santé dans les pays avec un accent particulier sur la pandémie à Covid-19. À propos, il a été signalé que la tendance à la 48e semaine est marquée par une baisse de l'incidence des cas de Covid-19, 204 cas contre le 264 après une mise à jour des chiffres rapportés à la semaine 47 au lieu de 210 cas, soit une baisse de 22,8%. La baisse du taux de positivité des tests a été attestée par un passage de 5,9% à 4,9%, une hausse des nouveaux camps importés des 0 à 2. Aucun décès n'a été notifié au cours de la semaine. Le Conseil a pris acte de cette note d'information, invitant la population à observer scrupuleusement les mesures d'hygiène et à se faire vacciner massivement. Au sujet de l'évolution de la situation récente sur le marché des changes ainsi que de biens et services, intervenant comme invité, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a fait le point sur la conjoncture économique du pays. Elle a informé le Conseil que la croissance économique est projetée à 6,3% en 2023 et elle sera tirée principalement par les dynamismes de l'industrie extractive. Le rythme des formations de prix à la consommation devrait connaître une décélération pour se situer à 8,3% à fin décembre bien qu'à mi-janvier le taux d'inflation a connu une tendance haussière passant de 0,17% à 0,14% d'une semaine à une autre à cause de la persistance de l'inflation importée. Le marché d'échange a connu des légères fluctuations consacrant ainsi une dépréciation de la monnaie nationale de 0,44% à l'indicatif à 2 028 francs congolais le dollar américain et des 0,23% sur les marchés parallèles d'une semaine à l'autre aménant le taux de change à 2 150 francs congolais pour un dollar américain. Une certaine accalmie s'est observée après le 13 janvier suite à l'intervention de la Banque centrale sur le marché interbancaire pour vendre des dévises afin de lisser ces fluctuations. Toutefois, l'économie congolaise reste exposée aux facteurs de risques externes tels que les incertitudes continues liées au conflit russo-ukrainien, la persistance d'une inflation élevée ou encore la résurgence de la pandémie à Covid-19. Au plan interne, les risques ont pour facteur l'impact persistant de l'inflation importée, les pressions saisonnières sur le marché de change découlant de la demande des dévises liées à la réconstitution des stocks des biens et l'impact de la guerre dans la partie est de la République. Face à ces doubles situations, la Banque centrale du Congo a recommandé notamment le maintien des actions coordonnées au niveau des politiques budgétaires et monétaires, la poursuite de l'exécution du pacte de stabilité consacrant les financements monétaires nuls du budget de l'État, l'accélération du programme d'investissement public et la mise en œuvre continue des réformes structurelles et sectorielles pour l'accélération du développement et la diversification de l'économie nationale. Les conseils ont pris acte de cette note d'information. Dernier point d'information, évolution du budget 2023 du dépôt du projet de loi des finances à sa promulgation. Le ministre est d'État, ministre du budget, atténue le conseil informé de l'évolution du budget 2023 depuis les dépôts de son projet de loi au bureau de l'Assemblée nationale jusqu'à sa promulgation en ce qui concerne l'évolution des chiffres. Il a rappelé que les prévisions globales en recettes et en dépenses arrêtées à 29 520,9 milliards de francs congolais ont été accrues respectivement de 2 513,8 milliards de francs congolais soit 8,5% au niveau de l'Assemblée nationale et de 422,1 milliards de francs congolais soit 1,3%. Après son approbation en commission paritaire la loi des finances pour l'exercice 2023 a été adoptée et promulguée pour entrer en vigueur le 1er janvier de l'année en cours. Les ministres et d'État ministres du budget a rassuré les membres du gouvernement des mesures d'encadrement des recettes en vue de la maximisation et des dépenses en vue de leur rationalisation sont en cours des mises en œuvre afin de réaliser avec succès une fois de plus les assignations budgétaires annuelles. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au chapitre 3 du Conseil de ministres de ce jour le Conseil de ministres a adopté le rélevé des décisions prises lors de sa 82e réunion tenue les 13 janvier 2023. Dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour relatif à l'examen et à l'adoption des textes 4 textes 1 projet de décret portant création organisation et fonctionnement du bureau permanent chargé des entités ecclésiastiques le vice-premier ministre ministre de l'intérieur sécurité décentralisation et affaires coutumières représenté par le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères a soumis au Conseil le projet des décrets portant création organisation et fonctionnement du bureau permanent chargé des entités ecclésiastiques il a rappelé que le 20 mai 2016 il y a eu signature de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo sur des matières d'intérêt commun après débat et délibération les conseils a adopté ce projet de décret moyennant harmonisation au niveau d'une commission ad hoc qui sera mise en place 2 projet d'ordonnance loi autorisant ratification du traité sur le bambou et rotin les ministres et de l'agriculture a soumis au Conseil pour examen et adoption les projets d'ordonnance loi portant autorisation de ratification par la République démocratique du Congo du traité sur le bambou et le rotin en sigle INBAR les traités sur le bambou et le rotin reconnaît que le bambou et le rotin constituent d'importants produits forestiers non ligneux qui peuvent contribuer considérablement au développement économique et social des zones rurales la République démocratique du Congo a acquis les statuts d'état observateur à l'organisation internationale pour le bambou et le rotin depuis les 20 octobre 2021 le projet d'ordonnance loi présentée vise donc à finaliser les processus d'adhésion au traité et permettre à la République d'acquérir les statuts d'état membre après débat et délibération ces projets d'ordonnance loi a été adopté troisième texte projet des décrets portant création organisation et fonctionnement du comité d'un comité interministériel le ministre du commerce extérieur a fait l'économie du projet des décrets portant création organisation et fonctionnement d'un comité interministériel de pilotage du projet des facilitations du commerce et intégration dans la région de Grand Lac CIP PF CIGEL en sigle la République démocratique du Congo et l'association internationale des développements ont conclu en date du 1er juillet 2022 un accord de financement au titre de projet des facilitations du commerce et intégration dans la région de Grand Lac ayant abouti à l'ortoie d'un financement de 152 millions de dollars américains dont 76 millions au titre de dons les dits accords spécialement en son article 4 charge le gouvernement à travers le ministère du commerce extérieur d'établir et maintenir pour toute la durée de la mise en oeuvre du projet un comité interministériel de pilotage c'est pour cette raison qu'il est urgent de mettre en place l'organe sus évoqué a conclu le ministre du commerce extérieur après débat et délibération le conseil a adopté ce projet de décret dernier texte soumis à examen au conseil de ministre de ce jour projet d'ordonnance loi fixant les modalités d'exercice de la liberté de presse liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision la presse écrite ou tout autre moyen de communication le ministre de la communication et médias a soumis au conseil le projet d'ordonnance loi fixant les modalités d'exercice de la liberté de presse liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo il a rappelé que c'est à la suite de l'examen et à l'approbation de ces textes par le conseil de ministre au cours de ces 73ème et 77ème réunions respectivement les 14 octobre et les 18 novembre 2022 que ces textes a été transmis à l'Assemblée nationale toutefois a-t-il souligné compte tenu de l'urgence l'Assemblée nationale a autorisé conformément au prescrit de l'article 129 de la constitution le gouvernement a légiféré exceptionnellement dans l'exécution urgente de son programme 2021-2023 sur cette matière qui relève normalement du domaine de la loi après débat et délibération le conseil a adopté ces projets d'ordonnance loi commencée à 15h06 la réunion du conseil a pris fin à 18h02 je vous remercie